Aimez, si je prononce bien le mot, non ? Oui, merci. Aujourd'hui, je suis avec vous parce que je parle les ondits, de bouche à oreille, je rappelle que vous êtes un grand éleveur de la paix. Aujourd'hui, j'ai choisi ce jour-là pour venir vous rencontrer, d'accord ? Parce que sur les réseaux sociaux, pour nos frères qui sont réticents, voilà, réticents pour les faire investir dans ce milieu, il faudrait qu'ils aient ce genre de vidéos, de l'échange avec les compétences, les compétences, voilà, pour qu'au moins, ils puissent être rassurés que cette activité nourrisse son âme. Monsieur Adia. Monsieur Dacoury. Vraiment, je suis très content de faire votre connaissance. Merci. Dites-moi, quelle est votre petite histoire par à quoi les ailes ? Ok, merci monsieur Dacoury de faire l'honneur de passer dans ma ferme. Bon, je pense que l'amour de l'honneur du lapin est venu lors d'une visite chez un grand frère qui s'appelle Jacques, quand je suis arrivé dans son clapier, quand j'ai vu ses femelles avec ses lapiros derrière les femelles, ça m'a donné immédiatement l'amour vers mes vaches. Donc, c'est dans cette optique que je suis rentré. Mais disons d'abord que moi-même, j'aime l'élevage. D'accord. Ok. Vraiment, je suis vraiment très content. Parce que quand on ne peut pas l'élevage de lapin, je me sens déjà, je me sens bien dans ma peau. Pourquoi ? Parce qu'il y a très longtemps que je cherche à croiser, je croise les éleveurs de lapin, d'accord, dans le but, d'accord, de faire comprendre aux gens que cette activité n'est pas seulement faite pour les pauvres. Aujourd'hui, vous êtes riches. Il y a une richesse. Vous n'avez pas encore vu mes vaches de couvrir. Mais il faudrait que j'échange d'avoir avec vous pour que vous me donnez un peu votre histoire, votre petite histoire de l'élevage de lapin. En premier temps, vous êtes passionné avant d'être élevé de lapin. D'accord. C'est depuis quand vous avez commencé l'élevage de lapin, à proprement. Ça me fait cinq ans aujourd'hui. Ça me fait cinq ans aujourd'hui que je suis dedans. D'accord. Est-ce que vous vous en sautez ? Oui. Vous vous en sautez ? Dites-moi, en fin d'année, par exemple, fin d'année 2000, je ne sais pas, il y a eu plusieurs fins d'année. Donne-moi à peu près la somme que vous avez approchée ou bien que vous avez eu avant d'abord vos sujets. Bon, franchement, il faut dire que pendant la fin d'année, ça va. Ma première année, je n'ai pas eu assez de bêtes. Je me suis retrouvé avec 400 000 la première année. D'accord. La deuxième année, je suis allé jusqu'à 600 000. La troisième année, un million. La quatrième année, bon, disons que ça allait, mais j'ai eu assez de bêtes. Assez de bêtes. Voilà. Donc, on est resté au même statu quo. Oui. Et cette année, on envisage de faire encore plus que les autres années. D'accord. Je voulais savoir, est-ce que les jeunes du quartier vous approchent, les jeunes du quartier vous approchent, puisqu'ils voient l'activité, est-ce qu'ils vous approchent? Parce que ces jeunes, ils devaient être intéressés par ces gens d'activité, surtout ceux qui sont des scolaisers, ceux qui ne vont pas à l'école. Est-ce que ces gens de jeunes vous approchent? Bon, c'est un peu difficile. Disons que c'est des frères qui sont fonctionnaires, qui vous approchent. Disons les jeunes. Déjà, c'est déjà bon si vous vous approchez. Moi, je préférais passer les fonctionnaires déjà. Ils travaillent. Ils ont leur petit gain-pain. Mais pour nos petits frères, nos frères qui n'ont pas encore d'activité, et voilà, s'ils viennent vers vous, pour vous conseiller, pour vous pouvoir s'installer, pour faire comme vous, pour construire, à la longue, ils n'allent pas... Les casent. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et dites-moi, je vois un peu de cage, un peu de renouvelables. Vous vous comportez des cages? Oui, je vous comportez des cages aussi. Pour vous même, vous les commercialisez? Pour les commercialisez. D'accord. Et dites-moi, à combien vous pouvez vendre les cages? Quels sont les différents pour vous? Bon, c'est que sur la cage de 3 mètres, qui fait 6 entrées, 6 lois, je l'ai fait à 60 mètres. À 60 mètres. Donc, si on prend une porte, une cage, 10 mètres, une cage, 10 mètres. Et l'avantage de cette cage, c'est qu'elle est recto-verson. D'accord. On peut utiliser le bar. D'accord. Vous pouvez nous présenter les cages? Oui, oui, oui. Voilà. Là, je vois cette cage qui est déjà finie. D'accord? Voilà. Vous pouvez nous présenter la cage et comment vous avez fonctionné. Bon. Qu'est-ce que c'est la dimension pour qu'on perd dimension? C'est-à-dire, là, ça fait 50 et là, 60 de profondeur. D'accord. Et la hauteur fait 30. La hauteur fait 30 de hauteur. D'accord. Ok. D'accord. Et quelle est la longueur? La longueur, 3 mètres. 3 mètres. 3 mètres. D'accord. Et si quelqu'un vous... Quand elle a besoin d'une cage, c'est vous qui livrez ou bien c'est la personne elle-même qui vient chercher la cage? Je livre. Vous levez faire la livraison. Quelle soit la distance? Quelle soit la distance, je fais la livraison. D'accord. D'accord. Dites-moi, pour ceux qui veulent, voudraient peut-être des lapins, ils comprennent les cages, machin, tout ça, il peut vous contacter? Oui, il peut me contacter. Ok. Cher ami, vous pouvez vous approcher, conseil, il va donner son contact et puis nous allons continuer, les choses, voilà. Donc, monsieur Aya, donnez-moi ou donnez-nous votre contact parce que vous êtes écoutés ou bien, enfin, cette vidéo est suivie dans le monde entier. Dites-moi, quel est votre contact en cas de besoin de cage ou de lapin? Ok, en cas de cage ou bien besoin de lapin, vous pouvez m'appeler au 09 36 22 01. Vous pouvez répéter. 09 36 22 01. Ok, on va, je vous avoue à soi à nouveau, voilà. Je vous avoue. Voilà. Le site, c'est un site en location, il est à vous, comment vous avez eu ce site-là? Bon, disons que le site ne m'appartient pas, ça appartient à mon nom. D'accord. Voilà, et on m'a permis de l'exploiter, comme vous le voyez, avec les moyens que nous avons, on a réussi à faire ces comptes. D'accord. Dites-moi, vous avez une fois entendu parler des associations, est-ce que vous avez une fois traversé de la tête d'appartenir à une association? Oui, bon. C'est le verre de la paix, bien sûr. Oui, oui. Même avec le grand frère, comme je l'ai dit, le grand frère Jacques, c'est lui, que je prédis ce moment-là, parce que c'est grâce à lui, je suis là aujourd'hui. D'accord. On a essayé de mettre une association à six pieds, mais bon, ça peut arriver moins. Donc, c'est que ce qu'on envisage. D'accord. Chers amis, je viens vers vous, et comme ça, je vais vous dire, sincèrement, c'est difficile ici, surtout à Yopougon, parce que moi, j'ai organisé des rencontres à plusieurs reprises, mais c'est difficile à nos frères, pour nos frères de venir s'associer, de faire une association du verre de la paix. Mais quand il s'agit de s'asseoir devant leur clavier, enfin, de leur clavier de portable, et puis faire leurs commentaires sur les YouTube, sur les Facebook, ils sont premiers. Mais qu'on peut dire, si on nous, cherchons à nous associer en coopérative, je ne sais pas, peu importe le statut, mais en coopérative, en groupe, pour pouvoir vendre nos sujets, ils ne sont pas prêts. Aujourd'hui, ils sont dix, demain, ils sont deux, après, ils font trois. Donc, je reviens sur le point de l'idée de monsieur à Yopougon, effectivement, c'est pas facile, pour nous, ici, à Yopougon, je ne parle pas d'invite, mais Yopougon, c'est très, très difficile que les gars s'associent, d'accord ? Donc, je suis déjà d'accord avec vous. Monsieur Aya, est-ce que vous pouvez nous permettre de visiter votre ferme ? Pas de problème. D'accord. Ok. Chers amis, nous allons prendre une pause, et d'ici deux minutes, nous allons revenir sur la ville de la ville, je m'appelle La Femme, merci, merci.